Bon, les milliardaires, ça laisse quand même la plupart des gens assez perplexes. On se dit mais combien ils sont capables de brasser de thunes ? Et c'est vrai que l'argent qu'ils possèdent, ça dépasse entendement. Vous savez ce que ça fait 1 milliard ? Vous voyez ce que ça fait déjà 1 million ? Bah c'est 1000 millions. Bref, nous allons voir aujourd'hui les plus grands délires des maisons de milliardaires. Et d'ailleurs, petite première mondiale, dans cette vidéo, on va rajouter un système de tier list. Donc vous connaissez ça, ça ira de S jusqu'à C. Et donc, je noterai en toute impartialité à quel point elles sont cool. Ok, c'est une belle maison quoi, une grande maison. Après, non, en vrai, c'est peut-être un village à ce niveau-là quoi, il semble y en avoir beaucoup. On commence de manière chill, c'est sympa, mais c'est clairement pas un délire quoi. Qu'est-ce que vous en pensez-vous ? C'est marrant ce petit parcours par contre, ça fait un petit peu parc aquatique, ça c'est sympa. Il y a quand même un standard de waouh, je rappelle que là ce sont des milliardaires. Enfin, milliardaires, en tout cas un milliardaire peut se le payer. Après, un millionnaire pourrait aussi s'il a vraiment suffisamment de thunes. Entre un gars qui va faire quelques millions et un gars qui fait des centaines de millions, c'est pas pareil. Alors moi, je sais pas pourquoi, moi ça me fait vraiment penser, ça je me dis, si le gars, il est tout seul, quoi est-ce qu'ils doivent se faire chier ? Parce que du coup, plus c'est grand et plus l'espace doit être comblé. Et sinon, plus l'espace te paraît vide. C'est comme un parc d'attraction où t'es tout seul, y'a aucun touriste. Ça finit en urbex quoi, tu vois, c'est hyper glauque. Je peux pas m'empêcher en fait de me mettre à sa place, mais me dire, putain mais si je fais pas venir des gens, voilà, comment je me mets à déprimer, j'ai envie de me tuer. En tout cas, cette villa est en Arizona, voilà. Elle possède quand même la plus grande rivière artificielle au monde. Privée, hein, privée, attention quand même, voilà. C'est presque un parc aquatique, hein. Et d'ailleurs, le gars, il peut accueillir jusqu'à 150 personnes. Le terrain, lui, il fait 18 000 m², donc pratiquement 2 hectares. Alors y'a une piscine, un toboggan, y'a un terrain de volleyball, un petit terrain de golf, y'a 7 chambres, 12 salles de bain. Y'a plus de salles de bain que de chambres, je comprends pas l'idée quoi. Je ne comprends pas. En tout cas, le style intérieur, vous le voyez, c'est un peu du Hawaï. Et le prix de vente, c'est 20 millions de dollars. C'est vraiment un milliardaire, du coup, qui est un petit peu frileux, qui dit je vais pas trop dépenser, voilà, 20 millions, ça représente quoi sur un milliard ? Bah, un cinquantième, quoi. De la merde. Donc bon, Arizona, sur notre tier list, bah clairement, ça va commencer avec un C. Franchement, c'est pas ouf, hein. On verra si les autres font mieux. Master bedroom, ok. Ouah, déjà, ça commence mal, il commence à mettre de l'or. Oh là là, c'est kitsch, je trouve, quand il y a de l'or. Ah, j'aime pas. Enfin bref, ça fait un peu le gars qui se dit, ok, si c'est de l'or, c'est forcément que je suis riche, quoi. Il a dû voir un petit peu Louis XIV et tout, il s'est dit, je fais pareil, sauf que c'est dans un appart classique. Des altères en or, ouais. Quelle idée de merde ! Ouah, une douche en or, quand même. Ouah, pfff. Surtout que l'or, en fait, vraiment, alors moi, je suis pas spécialement fan de l'or, quoi. Je veux dire, enfin, bon, voilà, bah non, en vrai, j'ai pas trop de trucs en or. Visuellement, en fait, c'est lourd, quoi. C'est un peu comme quand vous allez prendre une glace avec un parfum genre chocolat, mais un chocolat noir, quoi. Tu vois, c'est que, ah, ça cale vite, quoi. Et quand t'as trop d'éléments en or, tu fais ouf, parce que du coup, on peut avoir que des trucs en or, qu'il faut se le permettre, quoi. Le dressing est vraiment nul à yèche, par contre. Il a raison, il a raison. Bon, bah du coup, en tout cas, c'est un loft qui est situé à New York. Il mesure un peu plus de 500 mètres carrés. Tous les meubles et les pièces sont sur mesure, évidemment, je veux dire, à ce prix-là, c'est pas ça le plus cher. Il y a même un hamac Louis Vuitton. Et d'ailleurs, dans les chambres, on peut le voir, c'est de l'or. Donc, du coup, ce sont des feuilles d'or, bien sûr. T'as pas intérêt à apprendre de la limaille de fer, parce que tu frottes tout ce bar, quoi. L'or, c'est vraiment de la dos. Bah, enfin, vraiment, ça ne résiste pas, quoi. Et du coup, voilà, il coûte 12 millions de dollars. Bah, du coup, c'est C, ça, hein. C'est même... Non, F. C'est Failure, Failure, du coup. C'est télé, hein. Vraiment, c'est pas ouf, hein. Il faut aimer les courbes, hein, clairement. Mais l'extérieur, ça fait un petit peu nid de poule, ou ça fait un peu fourmilière, ou termitière, quoi. Je connais en plus, carrément, le principe. C'est assez sympa. Je sais pas qu'est-ce qu'ils ont utilisé après comme façon de construire. Oh, un petit stade, ok. Vous vous trompez, mon cher ami. Ouais, un amphithéâtre, un stade, n'importe quoi. Tu feras pas un foot sur ça, quoi. Ouais, le problème, c'est que, vous voyez, comme tout est courbe, comment tu veux accrocher un tableau sur ça, quoi ? Un poster, éventuellement, du coup, mais... C'est pour ça que les courbes, c'est quand même une galère, en fait, et qu'il y a assez peu d'apparts qui sont dans ce style-là. C'est que, bah, les objets, etc., ils ne vont jamais dessus, quoi, parce que c'est courbe, donc il faut que ce soit sur mesure, quoi, grosso modo. C'est en France, ça, par contre. Il est à côté de Cannes. Ça a été construit dans les années 70. Bon, bah, c'est un peu inspiré, vous savez, des maisons troglodytes, hein, les machins qui sont faits dans la pierre. Le terme, c'est blob architecture. Elle a été mise en vente à... Il y a quand même des défilés de mode qui sont souvent organisés. Il y a des événements de grandes entreprises comme Lego, Microsoft, Renault, là-dedans. En tout cas, ça fait 1200 mètres carrés et il y a à peu près 1000 hublots. Alors, il y a une piscine, évidemment, des bassins, un jardin de presque un hectare. Si ça vous dit, il y a une première maison qui a été construite sur ce style-là. Mais franchement, j'aime bien. Il y a vraiment un côté, vous voyez, un petit peu Dragon Ball Z, avec la fameuse ville, vous savez. L'intérieur est chouette, quoi. Il y a ce côté un petit peu plus organique, vivant, on va dire, courbe. Un petit peu comme dans la nature. Ça change des trucs qui sont super cubiques, quoi. On n'est pas sur Minecraft, là, clairement. Ça me rappelle un truc, parce que pendant un temps, j'avais eu un kiff. C'était de vouloir construire une maison dans ce style-là. Mais du coup, il y avait une technique. Et ça s'appelle la technique du super Adobe. Adobe ou Adobe, ce sont des briques de terre crue. Et bien là, en fait, au lieu d'avoir des briques, t'avais des sacs. Vous voyez, des sacs en jute. Là, on remplissait ces sacs de la terre qu'on avait sur le terrain. Et donc, du coup, ça te fait un peu comme un bunker. Tu fais, en fait, des piles de sacs. T'as tes murs. Et après, tu mets de la chaux dessus ou un induit. T'as un truc hyper imperméable. C'est hyper résistant. C'est hyper écologique aussi. Et donc, en plus, c'est auto-régulateur. C'est-à-dire que, vous savez, peut-être la terre, c'est que ce qui est pratique, c'est que du coup, ça va absorber la fraîcheur de la nuit ou alors le chaud du jour. Et donc, ça fait que vous avez une certe de régulation de la température naturelle. Et vous n'avez pas besoin de clim, quasiment. Et ça, je ne pense pas que ces maisons-là, par contre, elles ont été faites en super Adobe. Mais avec le super Adobe, typiquement, on peut faire des courbes très, très facilement. On va aller à un petit B, parce que, franchement, on part sur un B. Ok, bon. Hum, joli feu, putain, c'est sympa. Là, ok, on level up un petit peu. Alors, je ne dirais pas que je suis fan non plus, parce que ce n'est pas trop mon style. Mais je veux dire, un peu dans l'image, l'imaginaire qu'on va se dire. Ouah, c'est une maison qui doit avoir super cher. Il doit y avoir des gens très riches. Ça y ressemble un peu plus. Après, c'est très classique. C'est dans le style contemporain, un petit peu bohème, légèrement, quoi. Là, au moins, c'est vrai qu'il n'y a pas d'or. Et du coup, c'est quand même ça de gagné. Alors, il n'y a pas de courbe non plus. Je veux dire, on n'est plus vraiment sur la maison de bulle. Là, c'est bien carré. Salle de sport, ouais, les gants, piscine, évidemment. Le truc, pour l'instant, il n'y a pas de folie. Alors, les délires, je ne vois pas l'aspect délire. C'est un peu nul. Alors, c'est à Miami, par contre. Mais c'est vrai que, du coup, la villa a l'air un petit peu trop parfaite. Il y a un côté un peu jeu vidéo, alors image virtuelle. Ça coûte 60 millions de dollars. C'est une parmi tant d'autres. C'est sympa, mais je veux dire, dans le côté délire, waouh, ça reste quand même assez light. Pour moi, c'est un C. L'impression d'être un professeur qui note vraiment ses élèves. C'est quand même marrant. Ouais, écoute, c'est pas mal, mais il y a du potentiel, mais il peut mieux faire, quoi. D'accord, ok, ouais. Alors là, il y a un standing un petit peu supérieur. Enfin, on commence à sentir la thune, quoi, du coup. Et c'est vrai, ils n'ont pas mis d'or. En effet. T'as intérêt à avoir beaucoup de potes, parce que sinon, tu vas te sentir bien, bien seul. L'angoisse, du coup, de se dire, waouh, je suis tout seul chez moi et t'as plus de potes. Tu vois, genre, vous connaissez l'histoire de Notch. C'était le créateur de Minecraft. Et il avait acheté une maison un peu dans ce style. On la verra juste après, juste pour le délire. Parce que c'était vraiment un délire de milliardaires. Alors, du coup, là, on est encore une fois à Cannes. Et la maison est quand même super récente. Ça date des années 90. Il y a 3000 mètres de surface habitable. C'est abusé. Pour vous dire, nous, on a quand même des grands bureaux. N'est-ce pas, Renaud ? Ça fait 250 mètres carrés. On s'y perd, parfois. Et là, ils ont 3000. Donc, c'est 10 fois plus, quoi. Ils ont un terrain d'un peu plus de 2 hectares. Il y a un lac. Il y a un cours de tennis. Une forêt. Une piscine intérieure, extérieure. Un parcours d'acrobranche. Plain de terrasse. Un cinéma privé. Une boîte de nuit privée. Un ascenseur. Des ascenseurs, pardon. N'a jamais vraiment été habité. Il est en vente depuis plusieurs années. C'est nul. C'est nul. Bon, en vrai, non, ça va. Il a un certain standing, le truc. C'est pour ça que je lui mets un petit B. Ou alors, un B. Vraiment pas plus, quoi. Donc, du coup, la maison de Notch. Alors, pour la petite histoire. Notch, donc, il avait fait Minecraft. Sauf que, du coup, Notch, son délire de base, lui, c'est pas de faire des jeux vidéo qui marchent énormément, etc. Et donc, le succès de Minecraft l'a vraiment, littéralement dépassé. Il aimait pas le poids que ça engendrait, que ça induisait, en fait, sur lui. Et donc, pour ça, il l'a vendu. Il était bien content. Et il s'est cassé de la Suède. Et il allait aux Etats-Unis, loin de tout. Et là, il s'est dit, je vais me prendre une putain de villa. Il s'est fait un kiff. Et d'ailleurs, la villa était tellement chère qu'il y avait différentes personnes qui voulaient l'acquérir. Notamment, en fait, Beyoncé et Jay-Z. Et Notch, il l'a surenchéri sur eux. Et donc, du coup, il l'a obtenu à leur nez, quoi on va dire. T'es bien renseigné, toi. La villa de Notch. Alors, je sais pas s'il y habite toujours. Ouais, bon, c'est super grand, évidemment. Une belle piscine, une putain de vue. C'est vrai que, du coup, dans les autres trucs, il y avait une vue un peu moins sympa. Enfin, bon, il y avait pas de vue, ouais. Enfin, évidemment, si t'as pas un garage avec des voitures que tu peux faire tourner un petit peu, c'est plus, quoi. Il y avait quand même plusieurs trucs assez amusants. Par exemple, Notch, il s'était fait construire dans cette maison une pièce entière avec tous les bonbons du monde. Typiquement, c'est vraiment un délire de milliardaire. Donc, alors, pour cette maison-là, Notch, il l'avait achetée pour à peu près 57 millions d'euros. Pas mal, pas mal. Alors, c'était en 2014, donc avec l'inflation, machin, ça vaudrait un peu plus aujourd'hui. Moi, je mettrais en B, ouais. Ouais, B. Alors, c'est vrai que, du coup, c'est un peu au même niveau que les bulles ou alors le palais vénitien. Mais bon, ça aéré, c'est sympa. C'est sympa, moi, j'aime bien. J'aime bien, mais je suis clairement pas fan. Ah, sympa, par contre, là. Une villa flottante. Alors, par contre, c'est vraiment une brique qui surloue. Tu vas vraiment pas l'acheter pour la forme, quoi. C'est dommage, parce que la forme extérieure est aussi importante que l'intérieur, je trouve. Mais là, en l'occurrence, bon, c'est un peu au ZEF. C'est vraiment pas gentil. Ce qui est marrant, c'est que c'est quand même aussi un petit bateau, quoi. Ah, elle est pas directement dans l'eau, vous voyez ? Il y a une sorte de flotteur, il y a des colonnes qui la surélèvent. Putain, j'avoue, ça gagne tellement de points parce que c'est sur l'eau rien que pour ça. Bon, un intérieur giga classique, tout en blanc. Quand c'est tout blanc, moi, je fais partie des gens, ça me fait mal aux yeux, quoi. Putain, c'est trop blanc, quoi. C'est quand même, on va dire, la couleur des gens qui vont pas oser prendre de risques. Petite plateforme élévatrice, c'est quand même pratique. Bon, en tout cas, cette petite villa flottante se trouve à Miami. Alors, elle est pas si chère par rapport aux autres bordels qu'on a vus, c'est 5 millions de dollars, à peu près. Mais c'est la première villa flottante de luxe au monde. Et ça, c'est intéressant. Probablement que si ça fonctionne, il y en aura plein d'autres qui vont popper. Les millionnaires, milliardaires voudront s'en payer, surtout qu'avec la montée des eaux, la liberté que ça peut offrir, se disent, ouais, banco, quoi. Surtout qu'en plus, elle est indépendante en eau et en électricité. Il y a 120 panneaux solaires. Alors, les vitres sont renforcées pour les ouragans. Elle fait que 400 m², par contre. Bon, on se sent peut-être un peu à l'étroit. Alors, il n'y a pas de piscine, hein. Par contre, vous l'aurez constaté, en vrai, ils auraient pu en faire. C'était pas... Ils n'allaient pas gêner les voisins, quoi. Ça aurait été marrant, une piscine avec une vitre qui te donnait directement la vue sur l'océan. Vous savez, un petit peu comme ces fameuses piscines à débordement. Ça aurait été vraiment fun. Mais bon, en termes de folie, on reste quand même assez mesurés, quoi. Bon, je vais quand même mettre un A. Je suis obligé parce que, du coup, il y a vraiment le côté flottant où moi, je... Tu sais, c'est mon petit péché mignon, quoi. Les villes flottantes, c'est le futur. Sauf si elle est cool, évidemment. Ça appartiendra au passé, quoi. Ah bah, les toboggans, en voilà. Alléluia, quoi. Waouh, fou, quand même, les gars, c'est pas si compliqué. Vous me foutez un toboggan, quoi. On se calme, Francis. On se calme. Il faudrait que je m'installe un toboggan chez moi. Bon, après, là, j'aurais peut-être pas assez de place, mais dans le futur, futur appart. Ok, lui, il s'est vraiment fait un parc d'attractions. Oh, joli pilier, quoi. Alors là, les gars, ils se sont pas dit je veux du blanc, quoi. Enfin. Ah, c'est un peu plus marrant, quand même. Petite pièce du basket. Salle de sport, ok. Et les classiques, les classiques, quoi. Alors là, cette fois-ci, ça se passe aux Etats-Unis. On l'a pas vu, mais il y avait une tyrolienne. Petite précision, quand même. À un moment, on peut aller dans une grotte artificielle. On voit un peu des thèmes des pirates. Le gars devait être un peu fan. D'ailleurs, dans le manoir, il est tellement grand qu'on pourrait loger 500 personnes. Ça n'a pas de sens. Alors, il y a une piste de bullying, aussi. Et il y a deux salles de cinéma privées, quand même, parce qu'une, c'est pas assez. Alors, il y a tout ce qu'il faut pour pas s'ennuyer, sauf peut-être des amis, hein. Mais bon, je veux dire, si t'as un milliard, tu peux bien te payer des faux amis, quoi. Quelle déception. Alors là, il n'y a pas le prix, on sait pas, du coup, mais faites vos jeux. Qu'est-ce que tu mettrais comme note pour celle-là, toi ? On voit un petit 2, quand même. Ah ouais, t'es dur. Et ne pas confondre avec la Villa Sardoche, puisque ça n'a rien à voir, et je ne pense pas qu'il ait de ville, là, d'ailleurs. Enfin, un choix artistique différent. Le gars, il s'est... Alors, bon, il y a du blanc, là, ok. Il s'est fait un mini musée d'art. Ok, mini cave à vin, pas de problème. Mais il a choisi du noir. C'est quand même pratique, des trucs qui font monter tes voitures, quoi. Ah, un petit bain remoule directement dans la piscine. C'est pas mal. Ah, un petit écran, une projection sympa. Oh, c'est grand, c'est spacieux, tu peux avoir tes copains, voilà, bon. Ça se passe à Los Angeles, du coup. 75 millions de dollars. Celle de Notch, elle était à 70 millions de dollars. On l'avait convertie en euros. Donc, en vrai, c'est un peu kiff-kiff. Bah, je la mettrais un peu dans le même truc que Notch, moi. C'est le range de James Cameron. Je sais pas si vous connaissez. Un petit monsieur qui a fait Avatar, Titanic. C'est cela, oui, oui, oui. Alors, je sais pas s'il est allé beaucoup de fois dans son range, parce que quand t'as un homme occupé, peut-être qu'il va deux semaines par an. Alors là, par contre, il a un peu plus de surface. 40 hectares, c'est à peu près, donc 400 000 m². Alors, la maison elle-même, elle fait 740 m², dans un côté un peu range de luxe. Alors, bon, évidemment, la piscine, plage sauvage, une deuxième maison. Alors, le deuxième, elle fait que 185 m². C'est trois fois rien, quoi. C'est une hutte, quoi. Sans doute que, du coup, James Cameron, il devait avoir un petit côté survivaliste dans l'âme, puisqu'il y a quand même un grand potager. Il y a des éoliennes, panneaux solaires. Donc, s'il y avait la fin du monde, il pourrait survivre. Plutôt easy, hein, dans cette maison. Bah, en tout cas, pas tout seul. Il aurait besoin d'avoir un petit personnel avec lui. Et elle est vendue pour 33 millions de dollars. Il y a le côté survivaliste qui est sympa, mais pour 33 millions de dollars, est-ce qu'on pourrait avoir du confort, s'il vous plaît ? Bon, c'est B, hein, pour moi. Villa Barbie et Ken. Oh, putain, je sens qu'il va y avoir un F dans la gueule. Oh là 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 là. Il y a une petite anecdote assez amusante, d'ailleurs, sur le rose. C'est une couleur assez particulière, du coup, qui est quand même super féminine, comme vous le savez. Et d'ailleurs, il y a eu une expérience qui avait été menée dans une prison. On avait peint tous les murs de la prison en rose, y compris les cellules des prisonniers. On avait constaté une baisse assez significative de la violence. Ça apaise les gens. C'est peut-être la seule couleur que j'aime pas, quoi. Bon, ouais, c'est F direct, hein, mon pote-hote. C'est archi mort, quoi. Ah, quelle horreur, quoi. Je trouve ça un peu too much. Alors, elle se trouve à Malibu, du coup, celle-là. Alors, ce serait dit, pour la sortie du film Barbie, la villa a été relookée et a été mise en location gratuitement pour quelques jours. Ouais, bah, c'est F, mon pote, hein. Pas non plus déconner, quoi. Ah, je suis plus intéressé, là. Ah, il y a des arbres à l'intérieur, il y a des lampes. Enfin, les lampes. Bah, ouais, logique. Un style de mur qui doit être un peu cher, je suppose, ouais. Tiens, non, elle l'aurait pas caressé avec autant de volupté. Qu'est-ce que c'est que ça, hein ? Tout blanc, et là, il y a une version toute noire. Pourquoi il y a une pièce toute noire avec des cailloux ? Enfin, du quartz, sans doute. Bonne question. Une petite piscine intérieure. Il y a une belle vue, quand même. Alors, de l'extérieur, ça casse pas trois briques, clairement. Mais l'intérieur est quand même un peu plus jouteux, quoi. Ouais, le salon est sympa, quoi. La vue, c'est giga important. Ça l'est au moins autant que la part, je trouve. Alors, il y a sept étages, quand même. C'est aberrant. Et, alors, on dirait pas comme ça, on a pas tout vu, mais il y a 5600 mètres carrés de surface. Je comprends pas. Après, en même temps, apparemment, elle est estimée à 200 millions d'euros, donc, bon, bah, pourquoi pas, quoi. À un moment, ça fait combien au mètre carré, du coup, si on commence à raisonner comme ça, quoi ? Ouais, ça fait 35 000 euros le mètre carré, ouais. Ah, bah, mon vieux. La nana, on l'a vu caresser un peu un mur, à un moment. Apparemment, c'est parce qu'ils sont faits de poils de visons, de la laine de cachemire et de l'or 24 carats. Alors, 24 carats, donc, de l'or pur, là, attention. C'est sympa. Allez, je mettrais un petit A. Est-ce que le dernier va mériter un S ? Eh, blanc et noir. Il y a quand même un dinosaure. Il y a quand même un dino. Ça lui vaudra pas, c'est juste pour ça. Il y a une vue sympa, ouais, ok. Je sais même pas si c'est du vrai mât, parce que, du coup, la symétrie parfaite qu'il y a entre la partie gauche et droite, ça me parait bizarre. Ce serait bizarre, cela dit, que ce soit pas du vrai mât. Bon, après, vu le prix, probablement, de la baraque. Ah, piscine à débordement. Quand même, merde, quoi, fait chier, quoi. Pas avoir une piscine à débordement, quoi. Une chambre, bah, merci. Celle de bain, un petit peu modeste, quand même. Faites attention. Alors, celle-là, elle vaut que 40 millions de dollars. Elle se trouve à Los Angeles. Le squelette du Raptor, à lui seul, il vaut 2 millions de dollars. Putain, c'est ouf, quand même. Mais j'avoue, à part ça, tu retires ça, vraiment, c'est aux Fs sur 20, quoi. Ah, c'est pas faux. Je le mettrais B juste pour le Raptor, mais c'est pas plus, quoi. Où est la démesure ? Je ne sais pas. Le truc, c'est qu'il n'y en a aucune qui va mériter un S, puisque c'est vrai que quand on va imaginer un S, c'est censé être le top du top sur Terre. Et je peux pas imaginer que le top du top, en termes de démesure, ce soit juste des grandes maisons vides, blanches et noires, du coup, avec un grand terrain qui donne sur une plage privée. C'est vraiment très sympa, mais à part la taille qui change, il n'y a pas de truc hyper wahou, quoi. Est-ce qu'on pouvait imaginer peut-être avoir une sorte de grotte privée dans laquelle on rentrait directement sous une cascade ? Il n'y a même pas de piste où on peut faire même atterrir un hélico, quoi. Je veux dire, merde, les gars, ils pourraient s'en payer sans des hélicos. Un terrain de motocross, un truc comme ça. Un terrain de motocross, ouais, peut-être un terrain de bagnoles. Un terrain de drift, de machin. De drift, ouais. Alors, ouais, il y a des trucs de drift, mais par contre, on se croit du coup au PMU du coin, c'est quand même affreux, quoi. Enfin, bon, les gars, améliorez-vous et puis on en reparle la prochaine fois, quoi. On verra déjà si la vidéo vous a plu et si on en fait un deuxième épisode, je pense qu'on peut peut-être trouver mieux, quoi. Prenons un truc tout bête et après, on s'arrête. Prenez une grande surface, une très grande pièce. Vous la recouvrez de miroirs sur les quatre murs. Vous placez à ce niveau-là ensuite, par exemple, plein d'arbres. Même si la pièce est relativement petite, même si elle fait 100 mètres carrés. Mais comme il y a des miroirs tout autour, bah, en fait, ils auraient l'impression qu'elle est totalement infinie. Et ça, tu rentres, tu fais « wow the fuck ». Enfin, bref, bon, qu'importe. À la prochaine vidéo, bientôt ! Ça ne veut rien dire, Renaud, ça. Allez, au revoir.